Bonjour à tous et à tous, je vais vous présenter une série d'exercices sur l'algiométrie analytique. Je vais vous présenter l'exercice numéro 1, je vais vous présenter l'exercice numéro 1. Je vais vous présenter deux équations, je vais vous présenter si ces deux équations sont des équations de cercles ou non. Donc, je vais vous présenter un petit rappel, je vais vous présenter l'équation d'un cercle qui fait ce qui est de la forme x-a² plus y-b² égale r². Soit y est un point de coordonnées a et b, donc y est le centre du cercle mt, où l'r est ou le rayon x et y sont deux coordonnées du point m, m appartient au cercle. Donc, l'équation de l'année mt qui fait ce qui est de la forme x² plus y² moins 2x moins 6y plus 5 égale à 0. Donc, je vais vous présenter l'équation d'un cercle ou non. Il suffit de cette équation sous la forme x-a² plus y-b² égale r². Avec a et b, ce sont deux réels ou r réels, kif kif. Donc, je vais vous présenter l'équation d'un cercle qui fait ce qui est de la forme x² moins 2x plus y² moins 6y plus 5 égale à 0. Donc, il y a une étape. L'étape 3, je vais vous présenter. Donc, l'x² moins 2x, je n'écoute pas ici sous la forme d'un polynôme qui est déjà sous la forme d'un polynôme second degré. Donc, il faut juste établir x² moins 2x. Donc, il y a une étape qui fait ce qui est de la forme d'un polynôme second degré. Donc, il y a une étape qui fait ce qui est de la forme d'un polynôme second degré. Donc, notre équation est une équation d'un cercle. Sinon, un disque cercle. OK ? Donc, il y a une étape qui fait x² moins 2x. Donc, il y a une étape qui fait x² moins 2x. La forme canonique. Donc, x² moins 2x est x moins 1². Donc, il y a une étape qui fait x moins 1². Mais il y a une équation d'un polynôme second degré. x moins 1² est x² moins 2x plus 1. Donc, il y a une équation d'un polynôme second degré. Alors, ce n'est pas ? Y² moins 6y plus 9. Donc, moins 9. Voilà. Donc, il y a une équation d'un polynôme second degré. Nanате나. Je n'ai pas la 9 pour notifier l'expression. Donc, tout simplement. Alors, je vais nous mettre ça dans un polynôme second degré tout de suite. Je vais nous mettre x² moins 2x. Alors, je vais nous mettre x² moins 2x. Donc, je dois aller x moins 1 au carré, moins 1, plus y moins 3 au carré, moins 9, plus 5, égale à 0. Donc, les constantes, je peux dire de l'autre côté. Je peux, je dois aller, on dit, x moins 1 au carré, plus y moins 3 au carré, égale, on dit, moins 1, tu dois aller 1, moins 9, tu dois aller plus 9, plus 5, tu dois aller moins 5. Donc, égale à 10 moins 5, qui est égale à 5. Je veux dire, notre équation est sous la forme x moins 1 au carré, plus y moins 3 au carré, égale à 5. Voilà, notre équation, il y a x moins 1 au carré, plus y moins 3 au carré, égale à 5. Donc, elle est l'équation d'un cercle C, voilà, je fais un cercle de centre I, les coordonnées de termes 1, 3, et deux rayons R, égale à racine de 5. Donc, voilà, sous la forme x moins 1 au carré, plus y moins b au carré, égale à R au carré. Voilà. Donc, l'année, juste, je n'ai pas un petit rappel, qui dit qu'on a formé de x au carré, moins 1 à x. Il y a de x moins a sur 2 au carré, moins a au carré, ou x au carré, plus ax, ou x plus a sur 2 au carré, plus a au carré. Donc, on a un petit rappelé de x au carré, moins 2x a sur 2, moins a au carré, donc, on a un petit rappelé de x au carré, moins 2x a sur 2, moins a au carré, moins a au carré, moins a au carré, moins a au carré, donc, on a un petit rappelé de x au carré, l'année, moins a sur 2 au carré, donc, on a un petit rappelé de x au carré, moins a au carré, moins a au carré sur 4, voilà. Donc, on a un petit rappelé de x au carré, moins a au carré, donc, on a un petit rappelé de x au carré, plus a sur 2 au carré, on a un petit rappelé de x au carré, mais à un petit rappelé de x au carré, kameraur de x au carré en des passe, donc, on a un petit rappelé de x au carré, plus a au carré sur 2, voilà. Donc, on a un petit rappelé de x au carré, plus ax. Donc, c'est un exemple de x moins 1 au carré moins 1. X au carré moins 2x est égal à x moins 1 au carré moins 1. A, c'est 2. Donc, a sur 2, c'est 1. Ou a sur 2, c'est 1. A sur 2, c'est 3. Ou a sur 2, c'est 3. Ou a sur 2, c'est 9. Ok ? Donc, avant, nous avons un petit peu pour vérifier les termes, l'équation d'un cercle. Donc, x au carré moins 1x est x moins 1 sur 2 au carré moins 1 sur 2 au carré. Nous avons x plus 1 sur 2 au carré moins 1 sur 2 au carré. Voilà. Donc, nous avons l'exemple 2. Je nous fais l'exemple 2. x au carré plus y au carré moins x moins 3y plus 3 égale à 0. Nous avons bien, est-ce que l'équation est l'équation d'un cercle ou elle est ? x au carré moins x est quoi t'égal ? Je vous dis, x au carré moins 1x, l'a ou 1. Donc, il y a x moins 1 sur 2. Voilà. Au carré moins 1 sur 2 au carré. Maintenant, moins 1 carré. Mais, nous avons l'exemple 2. Et puis, y au carré moins 3y égale à y moins 3 sur 2 au carré moins 9 sur 4. Donc, je vous dis, nous avons fait l'équation d'un cercle. Je vous dis, x moins 1,5 au carré plus y moins 3,5 au carré. Donc, je vous dis, nous avons fait l'équation d'un cercle. Je vous dis, nous avons fait l'équation d'un cercle. Je vous dis, 1,4. Je vous dis, moins 9,4. Je vous dis, plus 9,4. Maintenant, plus 3. Je vous dis, moins 3. Donc, ce qui est égal à 10 sur 4, moins 3. Donc, 3 est le plus important du maquame. Donc, nous avons fait l'équation d'un cercle. Donc, moins 12 sur 4. Donc, c'est égal à moins 2 sur 4, moins à moins 1,5. Donc, j'ai trouvé que x moins 1 au carré plus y moins 3,5 au carré égale à moins 1,5. Terme, le centre ou négatif ? Est-ce que l'équation d'un cercle est l'équation d'un cercle ou allé ? Non. La carte est l'équation d'un cercle sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. R au carré. Donc, l'énergie, termes négatifs. Donc, notre équation n'est pas l'équation d'un cercle. Donc, notre équation n'est pas un cercle. N'est pas un cercle. Notre... Voilà. Voilà. Dans le cadre de l'équation d'un cercle, on considère un triangle ABC dans un repère orthonormal avec A de coordonnées moins 1, 2, B, 3, 1 et C, 2, 4. Déterminer est une équation de la médiatrice de AB. Déterminer est une équation de la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Voilà. Donc, je rends les points. Tu as rendu un triangle. Donc, pour déterminer l'équation, pour déterminer, donc, déterminer une équation de la médiatrice de AB. C'est une équation de la médiatrice. Donc, médiatrice passe par le milieu, coupe AB, ce centre. C'est un exemple de AB. C'est un exemple de médiatrice. Donc, point I. C'est un exemple de point I. Donc, c'est un delta. Delta est un perpendiculaire sur AB. Ou delta passe par le point I. Avec I, c'est un milieu de AB. C'est un exemple de médiatrice. Donc, soit le point M appartient à la médiatrice, M, un point de coordonnée x, y, qui est le point M appartient à la médiatrice, donc on va déterminer l'équation de T. Donc, je me suis dit que le vecteur MI, je ne me suis dit que le vecteur MI scalaire AB égale à vecteur nul, égale à zéro par temps. Allez-je, elle a fait MI perpendiculaire à AB. Voilà. Donc, puisqu'I est le milieu de AB, on a rendu les coordonnées de A et B, je vais mettre à la coordonnées de I. donc A de coordonnées moins 1, 2 et B de coordonnées 3, 1. Donc, quoi t'égale à les coordonnées de I, bien sûr, puisqu'on a 1 et 3, 2, 1. Que voulez-vous? XB, donc, qu'est-ce que je n'ai pas le mot I? On dit XA, XB, YA, YB. Tout simplement, il y a XB plus XA sur 2, YB plus YA sur 2. Donc, là, tu sais qu'on me rappelle que je n'ai pas les coordonnées, il y a le milieu. Donc, soit A de coordonnées X, Y et B de coordonnées, donc, X prime, Y prime. Donc, I, le milieu de AB, quoi t'égale XI? XI égale à X plus X prime sur 2, YI égale à voilà, Y plus Y prime sur 2. voilà, donc, un dième, 3 moins 1, moins 2 sur 2, 1, 1 plus 2, 3 sur 2, voilà, un dième, un dième de coordonnées X et Y, un dième de coordonnées 1, 3,5, un dième A de coordonnées moins 1, 2, voilà, un dième de coordonnées 3,1, donc, on dit B. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le vecteur, le vecteur, le vecteur MTI, MI, scalaire AB, égale à 0. Donc, MI, qui fait, je t'allais les coordonnées MTI, tout simplement, XI moins XM, YI moins YM, donc, qui est égale à XI, je m'attends à 1 moins X, 3,5 moins Y, voilà, le vecteur AB, égale à XB, moins XA, YB, moins YA, donc, qui est égale à XB, je m'attends à 3 moins moins 1, 4, ou 1 moins 2, moins 1, voilà, donc, on a dit les coordonnées MTI, on a dit les données MTI, donc, MI scalaire AB, égale à 0, je m'attends à MI scalaire AB, donc, on a dit 1 moins X, fois 4, voilà, plus, 3,5 moins Y, fois moins 1, égale à 0, je m'attends à produit scalaire, maintenant, notre bâle, on fait par exemple, notre bâle, on fait par exemple, on le j'en a, on a dit 1 moins X, 3,5 moins 1, scalaire, 4 moins 1, donc, égale à 1 moins X, fois 4, plus, 3,5, moins Y, fois, moins 1, voilà, donc, c'est égal à 4 moins 4X, moins 3,5 plus Y, égale à 0, voilà, donc, je peux te passer, là, je peux te passer, je peux te passer, je peux te passer, là, moins 3,5, donc, 8 sur 2, moins 3 sur 2, puis, je peux te passer, 5 sur 2, donc, je peux te passer, moins 4X, plus Y, plus 5,5, égale à 0, voilà, donc, quelle est l'équation, de la médiatrice, tout simplement, je tiens, autre simplification, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, moins 8X, plus 2Y, plus 5, égale à 0, kiffe, kiffe, je tiens, je tiens, je tiens, une fois, deux fois, une constante, voilà, ça c'est l'équation de la médiatrice de A, B. Donc, question libarde, déterminer une équation de la hauteur issue de A dans le triangle A, B, C. Donc, A, B, C. Donc, c'est l'équation de la hauteur issue de A. Soit c'est l'équation de point H. C'est l'équation de point H. Donc, AH perpendiculaire à CB, tout simplement. Donc, AH scalaire CB égale 0. Voilà. AH scalaire CB égale 0. Donc, c'est l'équation de point H. Donc, soit H, donc un point de coordonnée X et Y, où je vais déterminer l'équation de la droite. OK ? Donc, AH scalaire CB ou bien BC. Donc, AH scalaire CB égale 0. Donc, selon les coordonnées de AH, bien sûr, H de coordonnée X et Y. Donc, il y a X moins 1 moins 1. Donc, plus 1. Ou Y moins 2. À l'akhaar, t'as m'a dit qu'on fâquer qu'un ou l'A, il y a moins 1, 2. Voilà. Donc, ou CB, 3 moins 2, m'a dit 1. Ou 1 moins 4, m'a dit 1. Kif kif, un petit rappel. C, c'est 2, 4. Ou le B, c'est 3, 1. Voilà. Donc, j'ai dit qu'on a AH scalaire CB égale à 0. J'ai dit l'AH. On a X plus 1 fois 1 plus Y moins 2 fois moins 3 égale à 0. Donc, il y a X plus 1 moins 3Y moins 2 fois moins 3, m'a dit plus 6 égale à 0. Tout simplement, je me rappelle les constantes par ma base. Donc, il y a X, pardon, X moins 3Y plus 7 égale à 0. Voilà. Donc, il y a l'équation d'A. OK? L'équation de la hauteur issue de A sur CB. OK? Donc, c'est l'article qu'on fait sur les vidéos et les deux exercices. D'abord, on est à la savoir à l'être. Je pense que ça va faire comme des autres exercices à la géométrie analytique. Comment appliquer le produit scalaire dans la géométrie analytique. Voilà. Sous-titrage ST' 501